bonjour et bienvenue sur ma chaîne alors aujourd'hui je vous propose une petite carte avec ce bloc action alors j'ai préparé ma petite carte donc elle se présentera comme ça j'ai vu que maryse doudou n'avait fait aussi une carte avec un rond comme ça n'est franchement eu la même idée alors moi par contre elle se dit disposera là dans ce sens là voilà je vais y arriver je vais prendre je vais prendre c'est tout est trop beau quoi j'aime beaucoup je peux prendre celui là que je regarde ah ouais je vais prendre ça voilà je vais partir sur la page là alors je vais découper ça hop et c'est simple je vais coller là derrière sauf qu'il faut que je recoupe parce que vous voyez c'est pas faut que ça je vais faire rentrer mon le la couronne là juste dans le alors je vais couper un morceau les dimensions alors le dice c'est un dice action rond normal et les dimensions je vous les donne pas parce que tout dépendra du dice regardez c'est trop chouette comme ça donc je vais couper ça mon crayon je me fais des points de repère comme ça voilà voilà là ça devrait bon oui je disais je vous donne pas les dimensions c'est trop beau je vous donne pas les dimensions comme ça vous ferez avec comment le le dice ce que vous avez plus gros plus qui c'est comme vous voudrez du coup je vais coller mon rond là comme ça je vais coller là alors ma colle là je vais juste faire ça et après là derrière je cache avec eux hop bon ma colle et coincé alors j'ai pris un papier bleu car stock là c'est tonic studio mais bon s'il ya du action voilà c'est la même chose c'est pareil j'espère tout le monde va bien moi ça va par contre là lundi je ferai pas de vidéo parce que j'ai des achats à les faire et du coup je peux pas voilà lundi là et lundi prochain parce que normalement j'ai pas mais là qui doit venir je vais faire quelques jours ici et du coup je veux en profiter elle vient toute seule donc je veux enfin je veux en profiter c'est normal voilà donc là de lundi vous n'aurez pas de vidéo ça je recoupe ça correctement voilà ça dépasse pas ensuite je vais prendre la mousse 3d la petite couronne je sais pas ouais le petit a c'est franchement c'est trop beau quoi les kits action j'adore alors je vais déposer là comme ça et la couronne je vais la déposer par dessus je suis pas sûr là je vais le mettre par dessus je regarde je pense ouais il faut que je fasse ça en fait voilà je vais faire ça voilà je vais le présenter comme ça donc je vais coller là hop juste là le côté le plus large c'est celui là c'est trop beau bon faut que j'arrête de dire que c'est trop beau du coup ça donne ça et là je vais y mettre en mousse 3d 10 10 10 10 Sous-titrage ST' 501 J'espère que ça va vous plaire cette petite idée. Après moi j'ai pris un rond, vous pouvez prendre une étoile, peu importe, c'est à vous de voir comment vous voulez la forme que vous voulez donner à votre carte. C'est des cartes faciles à faire, rapides et pratiques. Là c'est bon. Voilà ce qui donne ça. Là je vais prendre du ruban, je vais faire, je vais coller un petit morceau là, par contre je vais recouper mon petit ciseau. Il est là, ben bon. Je vais prendre l'eau de colle par contre. Voilà. Comme si c'était une boule en fait. Et là je fais une boucle. Voilà, j'essaye de voir que ça fasse un peu le même. Je n'ai pas pris de briquet. Bon, il ne faut pas oublier de brûler. Je le ferai après du coup. Je vais mettre mon oeuf là-haut. Voilà. Voilà. Voilà, je range ma colle là. Là, il y a les petites étoiles. Donc ça, ils y mettent par là. Je vais faire pareil. Hop. Donc, un comme ça. Celui-là, il est caché là. Les petites étoiles, comme ça. Hop. Après, vous voulez mettre d'autres étoiles, vous mettez d'autres étoiles. Bon, voilà. Je me sers de la feuille au complet. Et les petites pages, comme ça, j'y garde aussi. Parce que je m'en servirai. Alors. Là, je ne vois pas tellement où ils les mettent, ces étoiles-là. Ce n'est pas grave. On va en mettre une comme ça. Hop. Une autre, par là. C'est vraiment du tout simple. Les petits flocons de neige, là. Voilà. Là, j'ai préparé une étiquette comme ça. Je vais la mettre comme ça. Alors, par contre, moi, je ne vais pas mettre ce truc-là. J'aurais pu le mettre comme ça, par exemple. Et là, mais, je mettrai un autre, je ne sais pas, bonne fête ou quelque chose comme ça. Pour le moment, je ne sais pas à quoi elle va servir, ma carte. Alors, du coup, c'est juste pour vous donner déjà l'idée. Et puis, voilà. J'y mets sur de la mousse 3D, comme ça, je pourrais enlever et refaire. Et mettre mon tampon. Là, comme ça. Ça, du coup, je ne le mets pas. Là, il me reste une petite étoile comme ça. Je vais la mettre là. Celle-là. Là, je prends mon glitter. Alors, bon, il y en avait eu à Action. Moi, c'est nouveau, mais il n'y a pas d'importance. Ça ou des paillettes. Et du coup, je vais juste mettre là au bord. Pour qu'il y ait un peu de brillance. Le glitter, c'est tellement beau. C'est plus pratique que, comment ça s'appelle, les paillettes. Les paillettes, on en a de partout et tout. Et là, au moins, ça ne bouge pas. C'est très bien. Voilà, ça m'arrange. Donc, voilà. Là, je mettrais mon tampon. Et je voulais en mettre là, juste là. Pour un peu de brillance. Et voilà. Voilà pour ma petite carte, toute simple. Avec le bloc. Enfin, les blocs, peu importe. 3D. J'espère que ma petite carte vous plaira. Voilà, ça fait effet boule. Moi, j'aime beaucoup. J'en ai fait une deuxième. Bon, c'est toujours avec les mêmes blocs. Voilà. Alors, là, j'ai carrément pris le glitter. Je l'ai passé au pinceau. Là, du coup, c'est du kit. C'était d'un grand kit, là. Mais c'est pareil. Là, j'ai fait comme ça. Voilà. Oui, en fait, je me suis trompée. C'est ça, j'aurais dû le mettre en bas. Pour que ça fasse plus joli. Bon. Du coup, ça venait là. C'est pas grave. Je vais y coller. Et là, il y avait des flocons de neige. Donc, dans le kit, c'était, je crois que c'est celui-là. Là, il est, il est, bon, ce doit être celui-là, je ne sais plus. Enfin, bref. C'était un kit comme ça. Vous voyez, il y a toujours des prix de choses. Dans celui que j'ai pris, il y avait les flocons. Donc, j'ai mis les flocons. Voilà. Et ça, c'est tout action. Le papier, c'était dans le kit. Les kits ours sont. Bon, il n'y a que le glitter là, mais bon. Donc, voilà pour mes petites cartes. J'espère que mes petites cartes hyper faciles vous plairont. Vous donneront l'idée de la faire. Et je vous souhaite une bonne journée, un très bon week-end. Et je vous retrouve mardi. Au revoir.